Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce 9e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le premier d'une série sur un sujet absolument fascinant, la sexualité des animaux. Comme vous le savez sûrement, le sexe est LE moyen de se reproduire chez les organismes multicellulaires. Que ce soit les plantes ou les animaux, tout ce petit monde dépend du sexe pour se reproduire et perpétuer l'espèce. Autant dire que le sexe est quelque chose de primordial à la prospérité du vivant. A tel point que chez d'innombrables animaux, dont les mammifères, un circuit neuronal de récompense existe pour les encourager à avoir des rapports sexuels. Et logiquement, si un circuit neuronal de récompense existe, il ne faut généralement pas attendre beaucoup de temps pour que le vivant détourne son propre mécanisme de fonctionnement et lui trouve une utilité autre que celle de départ. Le plaisir procuré par les rapports sexuels qui est censé encourager la procréation a donc été recherché de façon active dans le règne animal, donnant lieu au passage à des comportements sexuels très variés et sans rapport avec la procréation pour tirer toujours plus de plaisir de cet acte. Quoi qu'il en soit, je cesse ici mes digressions pour aborder clairement le sujet. Nous allons parler aujourd'hui des pratiques sexuelles chez les chauves-souris, et plus précisément de deux espèces de chauves-souris, le Synopterus sphinx et le Pteropus giganteus. Le Synopterus sphinx, pour commencer, est une espèce de chauve-souris originaire d'Asie du Sud-Est avec une aire de répartition allant de l'Inde jusqu'à l'Indonésie. C'est une chauve-souris frugivore avec une envergure relativement grande puisqu'elle peut atteindre 48 cm à l'âge adulte. Dans un article de 2009, une équipe sinon-anglaise a suivi et filmé de nombreux chauves-souris au cours de la saison de reproduction dans la province chinoise du Jiangsu. L'étude des vidéos a alors montré un comportement sexuel totalement inattendu, la pratique de la fellation. Pendant le rapport sexuel, les femelles ont tendance à tordre leur cou pour lécher la base du pénis de leur partenaire sans pour autant interrompre le coït. Le gland reste, lui, dans le vagin pendant tout le rapport sexuel. L'étude montre même une corrélation positive très forte entre la durée du rapport sexuel et la fellation. Plus la femelle lèche le pénis de son partenaire, plus le rapport est long. Chaque seconde passée à lécher son partenaire prolonge la durée de copulation d'environ 6 secondes. Et pour les couples où la femelle n'a pas pratiqué la fellation, la durée du rapport est en moyenne deux fois plus courte avec 120 secondes contre 220 secondes pour ceux ayant pratiqué la fellation. Mais alors, pourquoi ce comportement sexuel chez un animal qui est considéré comme contre-nature par les bigots ? C'était contre-nature. L'équipe propose quatre hypothèses pour l'expliquer. La première hypothèse est que la salive de la femelle servirait de lubrifiant, permettant un rapport plus agréable pour les deux partenaires qui vont alors prolonger le rapport pour en profiter plus longtemps. Malheureusement, cette hypothèse est difficilement testable puisqu'elle nécessiterait de suivre l'activité cérébrale des deux partenaires sauvages avec une machinerie de plusieurs tonnes à trimballer dans la nature. La deuxième hypothèse, quant à elle, est que la salive aurait des propriétés antibactériennes et antimicosiques. Lécher le pénis du mâle permettrait donc à la femelle de répandre sa salive dans son vagin et de se protéger éventuellement de certaines maladies. Des prélèvements salivaires sont nécessaires pour tester cette hypothèse, mais il semble jusqu'à présent que rien n'était entrepris pour la tester. La troisième hypothèse, ensuite, est que cette fellation menant à des rapports sexuels plus longs renforcerait le couple. Ces animaux vivant dans des groupes composés uniquement d'individus mâles ou femelles, les partenaires ne se rencontrent que pour la reproduction. Par ce biais, la femelle encouragerait le mâle à revenir s'accoupler avec elle à la prochaine saison, mais là encore, rien n'a été envisagé pour tester cette hypothèse. La quatrième et dernière hypothèse, enfin, est la détection de signaux chimiques du mâle. L'action de lécher le mâle permettrait à la femelle d'avoir accès à des molécules HLA du mâle et de connaître leur compatibilité immunitaire pour la descendance. Je dois avouer que cette hypothèse me semble peu convaincante, je vois mal l'utilité de la détection de ces signaux par la femelle pendant le coït au lieu de le faire avant. Mais bon, cela n'engage que moi. Quoi qu'il en soit, la pratique de la fellation semble être un atout majeur dans l'épanouissement sexuel de ces bestioles volantes. A tel point que l'absence de fellation pour un couple était généralement, d'après l'étude, une réponse de la femelle à des comportements agressifs du mâle, ou que ce dernier l'avait empêché de s'envoler pour la contraindre à avoir un rapport. Le terme n'est pas clairement utilisé dans l'article, mais soyons clairs, c'est purement et simplement du viol. La fellation semble donc être brandie par la femelle comme une récompense directe et instantanée pour le mâle, mais servirait également de récompense décalée dans le temps pour les deux partenaires, en allant jusqu'à doubler le temps de coït. Passons maintenant à notre deuxième espèce, le Ptéropus giganteus. C'est une chauve-souris frugivore géante pouvant atteindre 1m50 d'envirgure, et dont la zone de répartition s'étend du Pakistan à la Birmanie, en passant par l'Inde qui est son territoire principal. Quoi qu'il en soit, peu de choses sont réellement connues sur sa vie, car là encore, ses habitudes nocturnes et sa tendance à aller dans des recoins peu accessibles en font un sujet d'études difficile. C'est pour cette raison qu'il a fallu attendre 2013 pour qu'une étude indienne nous en apprenne un peu plus sur les coutumes sexuelles de ce mammifère volant. Les membres de l'équipe ont pu filmer et analyser le comportement au sein d'une colonie de chauve-souris établie dans un arbre près de l'université de Madurai Kamaraj. Et là encore, les résultats obtenus ont été très surprenants. Ils ont révélé que les mâles Ptéropus pratiquaient des cunnilingus sur les femelles courtisées. Après une brève parade nuptiale, le mâle pratique un cunnilingus sur la femelle avant que l'accouplement proprement dit ne commence réellement. Et une fois le coït fini, le mâle gratifie alors la femelle d'un second cunnilingus plus long encore que le premier. Cela a beaucoup intrigué les membres de l'équipe et les mesures effectuées ont fait ressortir une corrélation positive entre la durée du cunnilingus précoïtale et la durée du rapport sexuel lui-même. Le rapport sexuel est donc prolongé en moyenne d'une seconde par tranche de 10 secondes au cours du cunnilingus prodigué avant celui-ci. Les mâles les plus appliqués passent ainsi environ une minute entière à lécher leur partenaire, pouvant ainsi doubler le temps du rapport sexuel pour le faire passer de 10 à 20 secondes. Et oui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas bon être une chauve-souris géante si l'on espère atteindre l'épanouissement en termes de sexualité. Ce qui est un comble pour une chauve-souris vivant au pays du Kamasutra. Néanmoins, l'équipe ne s'est pas arrêtée là et a poussé plus loin l'étude en analysant des corrélations entre le cunnilingus postcoïtale et le reste du rapport. Les résultats, encore une fois, ont été surprenants puisqu'il est ressorti que celui-ci, plus long que le cunnilingus précoïtale, affichait néanmoins une corrélation négative avec le précédent. En gros, plus le mâle s'applique à faire plaisir à la femelle avant le rapport sexuel, plus il bâclera le travail après. Ce dernier, pourtant deux fois plus long que le premier avec une durée moyenne de 146 secondes, se voit toutefois raccourcir de 3 secondes pour chaque seconde supplémentaire de cunnilingus précoïtale. Là encore, la question se pose sur la raison de ces pratiques sexuelles chez l'heptéropus. Et trois hypothèses ont été proposées pour expliquer ce comportement. La première hypothèse est liée au plaisir et à l'amélioration de la fécondation. En améliorant le plaisir de la femelle et en allongeant le temps du rapport, le mâle s'assure ainsi une plus grande chance de fécondation et d'être le géniteur. En effet, doubler le temps de rapport en le faisant passer de 10 à 20 secondes a une importance non négligeable. Il faudrait pour tester cette hypothèse faire des analyses génétiques pour savoir s'il existe une corrélation entre la probabilité pour le mâle d'être le père et la durée du cunnilingus prodigué à la femelle. La deuxième hypothèse, quant à elle, est liée comme pour le synoptérus, à des propriétés antibactériennes et antimicosiques de la salive. En prodiguant un cunnilingus à la femelle, le mâle diminuerait donc ses chances d'être contaminé par la femelle ou par le sperme d'un précédent partenaire de cette dernière. Et là encore, des prélèvements salivaires sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse. La troisième et dernière hypothèse, enfin, est que le cunnilingus permettrait au mâle de nettoyer le sperme des précédents partenaires. Et cette hypothèse, il faut bien le reconnaître, soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pour commencer, si le but est bien de nettoyer le sperme présent dans le vagin, une gâterie après le rapport est malvenue. Non seulement le mâle nettoierait son propre sperme, mais il y consacrerait également plus de temps et d'énergie que pour nettoyer celui d'anciens partenaires, ce qui serait d'un point de vue reproductif totalement inadapté. Cette hypothèse reste néanmoins possible, si tant est qu'il s'avère que le mâle nettoie l'intérieur du vagin lors du premier cunnilingus, mais reste à la surface de la vulve lors du deuxième. Pour vérifier cette hypothèse, une observation plus poussée, avec des caméras de plus haute définition et positionnée au plus près des animaux, est nécessaire, ce qui est loin d'être une mince affaire. Quelle conclusion peut-on alors tirer des résultats de ces études ? Dans l'imaginaire collectif, les animaux sont considérés comme totalement dénués d'imagination, quel que soit le domaine, et encore plus en matière sexuelle. Pour la grande majorité d'entre nous, les rapports sexuels chez les animaux sont rapides, et suivent tous le même schéma, paranuptial du mal, accouplement de quelques secondes, puis séparation. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que ces études ont fait changer notre vision de la sexualité des animaux, puisqu'elles montrent que ces derniers, comme chez les humains, sont capables de recourir à des pratiques procurant du plaisir à leurs partenaires, sans prendre directement eux-mêmes du plaisir. Et il faut bien avouer que les résultats de ces deux études ont énormément surpris la communauté scientifique, puisqu'elles vont à l'encontre de cette vision. Seuls les êtres humains étaient considérés comme étant capables d'avoir recours à des rapports bucogénitaux pour procurer du plaisir aux partenaires. Mais là encore, cette vision est biaisée. Il ne faut pas oublier que dans les manuels des troubles mentaux, des pans entiers étaient consacrés aux comportements dits anormaux. Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ou DSM, livre considéré comme la référence en matière de troubles mentaux, considérait dans son édition de 1952 la masturbation comme un trouble de l'habitude, au même titre que le fait de sucer son pouce ou de ronger ses ongles. L'homosexualité et le travestissement y étaient également considérés comme des pathologies situées au même niveau que la pédophilie. Il faudra attendre plus de 20 ans et la troisième édition du DSM pour que ses comportements soient retirés de la liste des comportements déviants suite à des années de pression des associations représentant les homosexuels. Il faudra attendre encore 15 ans supplémentaires et une nouvelle révision du DSM pour voir en 1987 les troubles de l'identité sexuelle disparaître définitivement du répertoire des troubles mentaux. Et il faut bien avouer que contrairement à nous, les animaux sont beaucoup plus instinctifs quand il s'agit de leur plaisir. Si quelque chose leur fait plaisir, vous pouvez être sûr qu'ils le feront. Pas de morale religieuse ou d'esprit étriqué pour tenter de réguler le comportement en tentant d'imposer une norme ou en jouant sur les volontés d'un ami imaginaire. De nombreux comportements sexuels ont été considérés comme anormaux, déviants, cités contre nature, par différentes civilisations au cours de l'histoire. Les rapports bucogénitaux étaient en effet rarement représentés dans l'Egypte antique hormis dans des scènes homosexuelles et le cunnilingus était même considéré à Rome comme plus obscène que la sodomie et totalement indigne d'un homme libre. Mais heureusement, depuis les années 50, les pratiques sexuelles ont grandement évolué et une étude de 2006 du CSF montre que 85% des personnes interrogées, hommes ou femmes, ont avoué déjà avoir expérimenté une fois dans leur vie un rapport bucogénital. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires mais également à liker la vidéo. Vous pouvez dorénavant me suivre sur Twitter et vous pouvez également m'écrire pour me proposer des sujets à traiter. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.